Eh bien, chers Jean-Marie et chers invités de l'Esprit des Lettres, je vous propose un petit exercice de lever les yeux vers la verrière de la procure et de vous imaginer le 21 août 1670 sous les hautes voûtes de la basilique Saint-Denis. On y enterre Henriette d'Orléans, la belle-sœur de Louis XIV, et résonne ces mots restés fameux dans la bouche de Bossuet qui donne l'homélie « Madame se meurt, Madame est morte ». Alors pourquoi vous parlez ce mois-ci de Bossuet ? Eh bien, c'est parce que l'excellente collection bouquins de Robert Laffont publie un gros volume qui s'appelle Bossuet, « Élévation sur les mystères, méditation et autres textes ». On y trouve des textes qui étaient absolument introuvables depuis des années, voire un siècle. On y a l'appareil complet de tous les sermons, méditations évangéliques que Bossuet a donnés. On y trouve aussi ses instructions aux grands dauphins et puis un texte tout à fait méconnu qui s'appelle « L'exposition de la doctrine catholique », qui est un texte que Bossuet avait écrit à destination des protestants. Mais on n'y trouve pas ce par quoi je commençais, c'est-à-dire les oraisons funèbres. Donc si vous voulez découvrir ou redécouvrir cet art oratoire extraordinaire que Bossuet a porté à son paroxysme, il vous faut prendre ce folio qui reste absolument excellent, qui comprend les dix oraisons funèbres de Bossuet. Il faut savoir que Bossuet a prononcé sa première oraison funèbre en 1655 et qu'en plus de 30 ans il n'en aura publié que dix, mais dont la plupart, dont celles que j'ai citées, sont restées célèbres. Alors Bossuet, c'est aussi une vie. Si vous voulez en savoir plus sur le fil de cette longue vie de près de 80 ans, je vous conseille la très bonne biographie d'Aimé Richard, Bossuet, Conscience de l'Église de France. Vous y verrez sa trajectoire, il est né à Dijon, il passe par Metz, puis il vient à Paris, après il va être évêque de Condon, puis finalement pendant très longtemps, évêque de Maud, on l'a appelé l'aigle de Maud, et puis précepteur du Grand Dauphin à la cour de Louis XIV. Il est un proche de la famille royale. Et puis pour aller plus loin dans la spiritualité, la pensée, la théologie de Bossuet, rien de mieux que le livre publié il y a plus de 40 ans par le grand Jacques Lebrun aux éditions Klingseek, la spiritualité de Bossuet. On y verra tout ce qui a porté Bossuet, le souffle qu'il a mis dans ses sermons, mais aussi comment, en tant qu'évêque, il a été au cœur de toutes les querelles théologiques de l'époque, en particulier, bien sûr, le jansenisme et la querelle du cuétisme, où il s'oppose à Madame Guyon et à Fennelon. Et puis je voulais terminer par un coup de cœur dans une collection malheureusement disparu chez Gallimard qui s'appelait L'un et l'autre. Jean-Michel Delaconté, qui est un écrivain formidable, il y a donné un exercice, une improvisation libre sur Bossuet. Ça s'appelle Langue morte. C'est magnifiquement écrit. Et pour terminer ce portrait, je vous en lis un court extrait. L'élévation de ses ouvrages dès qu'on y pénètre, touche l'athée fatiguée de la trivialité des temps, la voûte moderne est basse.